L'ex-ministre Thomas Kamara a produit un message plein d'émotions pour témoigner sa gratitude au président Ouattara. Le président de la République Semal Hassan Ouattara a procédé ce mercredi 20 avril 2022 sur proposition du premier ministre, chef du gouvernement M. Patrick Jérôme Hachy à la signature d'un décret portant nomination des membres du gouvernement. Il a été, à cet effet, mis fin à mes fonctions de ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Les remerciements du ministre Thomas Kamara au président Ouattara c'est le lieu pour moi, au moment où je quitte mes fonctions ministérielles avec la satisfaction du travail bien accompli, d'exprimer mes sincères remerciements à son excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire pour la confiance placée en ma modeste personne pendant toutes ces années passées à la direction générale de la Sœur et au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Excellence M. le Président de la République, sous votre leadership avisé, et l'autorité du Premier ministre, j'ai mesuré la chance et l'opportunité de travailler à ainsi au niveau de responsabilité. Lire aussi Koumassy, une femme tentant de traverser le boulevard pour rejoindre une pinasse et tuée par un véhicule en plein travaillé à vos côtés dans cette noble et grande mission de construction de la Côte d'Ivoire a été une expérience exceptionnelle pour moi. Je voudrais, Excellence M. le Président de la République, vous réitérer mon infinie gratitude et ma profonde reconnaissance. Les mots de l'ex-ministre à l'endroit de ses parents enfin, je voudrais m'arrêter cet instant pour traduire mes remerciements à mes parents du handbol. De Dabacala à Niacara en passant par Cassiola, j'ai pu durant cette grande expérience bénéficier du soutien constant des hommes, femmes et jeunes de cette riche et belle région lire aussi football, bien que combattu dans son pays, Didier Drojéba intègre le temple de la Première Ligue grâce au vote des Anglais. Vous êtes un réservoir inépuisable de cette force qui ne m'a jamais fait défaut durant cette exaltante mission. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada